Générique Discours du Président à Yavlou, les réactions de l'Union Européenne Le représentant de l'Union Européenne à Madagascar, son Excellence M. Antonio Sanchez Benedito Gaspard, a soutenu une nouvelle fois que cette organisation continentale figure parmi les principaux bailleurs de fonds de la Grande-Île. A la fin de l'année 2014, l'Union Européenne a versé pas moins de 65 millions d'euros dans les caisses de l'État magachent à titre d'aide non remboursable. D'autres montants sont prévus dans le cadre du 11e FED. L'Union Européenne a été l'un des premiers partenaires et a donné un appui budget important. Quand on a déboursé la première droge avant la fonds de 2014, ça a été notre engagement pour un montant de 65 millions d'euros. C'est un nom non remboursable qui n'est pas ciblé, c'est-à-dire c'est un appui budget qui va directement à la caisse de l'État, mais qui est aussi le résultat d'un processus de consultation, d'un processus de dialogue, d'un réforme mentalement par le gouvernement. L'Ancien FED, ça fait partie en fait de cet appui budget, c'est comme une avancée de l'Ancien FED. 2014, ça sera l'année où nous devrons finaliser les processus de programmation pour l'Ancien FED, qui va durer jusqu'à 2001 et qui a une enveloppe nationale bilatérale indicative de plus de 500 millions d'euros. 518 millions d'euros, la partie bilatérale. Il y a d'autres programmes, il y a aussi des appellants régionales, mais ça sera le cœur, la partie principale de l'Ancien FED pour Madagascar. Sous-titrage ST' 501